Bonjour à tous, aujourd'hui le nouveau programme vous propose un voyage dans les années 80, à la découverte non pas d'un bâtiment, mais d'un parc tout entier. Bienvenue dans ce huitième épisode. Alors aujourd'hui c'est aux limites de la capitale, à la lisière du boulevard périphérique, que je vous emmène. Derrière moi, peut-être reconnaissez-vous le parc de la Villette, le plus vaste parc de la ville de Paris, et réalisation emblématique de la politique des grands travaux de François Mitterrand. 10 mai 1980, François Mitterrand devient le premier président de gauche de la Vème République. Avec son ministre de la Culture, Jacques Lang, il souhaite marquer son septennat du saut de la culture et lance un programme de grandes opérations d'architecture et d'urbanisme qui vont marquer la capitale, Grand Louvre, Opéra Bastille, Arche de la Défense, Institut du Monde Arabe, Très Grande Bibliothèque ou encore Musée d'Orsay. De tous, un projet se détache par son envergure et son caractère populaire, l'aménagement d'un parc à la Villette. L'histoire du site sur lequel se trouve le parc de la Villette commence en 1858, lorsque, dans un souci de salubrité, le baron Haussmann décide de regrouper en un seul endroit tous les abattoirs et marchés aux bestiaux de la ville de Paris. Haussmann l'est fait installer sur une énorme emprise au nord-est de Paris, à l'endroit où le canal Saint-Denis rejoint le canal de l'Ourc, au marge du 19e arrondissement, et à l'interface avec la ville de Pantin et le département de Seine-Saint-Denis. Inauguré en 1867, le complexe se déployait de part et d'autre du canal de l'Ourc. Au nord, la vingtaine de pavillons des abattoirs généraux, au sud, le marché aux bestiaux et ses trois grandes halles. La modernité de 1860 n'est cependant plus celle de 1920. En effet, un demi-siècle après leur construction, les abattoirs sont déjà jugés indignes par le conseil municipal et un projet de modernisation est lancé. Mais cela ne suffit bientôt plus. En 1949, ces abattoirs vieux d'un siècle sont déclarés vétustes et il est décidé de les reconstruire. Démarré en 1957, leur reconstruction prendra la forme d'un projet complètement démesuré, incluant notamment la construction d'une gigantesque salle des ventes de la viande. Mais après dix ans de travaux, ce chantier, bientôt jugé inutile, s'arrête faute de fonds suffisants. Puis en mars 1974, le complexe est définitivement fermé et la Villette devient une friche industrielle. Mais nous sommes en plein Paris et il n'est pas question de laisser un tel site en déshérence très longtemps. Un an après la fermeture des abattoirs, surgit déjà l'idée d'en faire un parc. En 1977, le président Valéry Giscard d'Estaing demande une étude pour la transformation de la salle des ventes en musée, puis à peine élu, François Mitterrand lance en mai 1982 un grand concours pour l'aménagement du parc. Ce concours est alors le premier depuis longtemps à établir un nouveau programme, le parc urbain. Il s'agit en effet d'en finir avec les parcs fermés du XIXe siècle pour faire un lieu adapté aux réalités contemporaines, ouvert, dynamique, vivant, actif. Pour ce faire, le site sera organisé autour de deux pôles d'attraction, scientifiques d'un côté, musical de l'autre, que le parc devra être capable de réunir. Il devra en outre faire de ce quartier excentré un pôle populaire et attractif qui participera à relier Paris et sa banlieue. Pour ce qui deviendra le plus grand parc de la capitale, l'ambition n'est ni plus ni moins que de faire le parc du XXIe siècle. Événement d'une ampleur sans précédent, ce concours exceptionnel enregistre 850 candidatures, parmi lesquelles 472 projets sont déposés, provenant de 36 pays. Incapables de se mettre d'accord, le jury décerne 9 premiers prix ex aequo, décrète un second tour surprise et c'est finalement le projet de Bernard Choumy qui est sélectionné. Bernard Choumy naît le 25 janvier 1944 dans la ville de Lausanne, en Suisse. Dans les années 60, il suit les pas de son père, l'architecte Jean Choumy, grande figure du mouvement moderne, et part étudier l'architecture à l'école polytechnique de Zurich. Mais la pensée moderne ne convainc pas Bernard Choumy. En 1970, à peine un an après avoir obtenu son diplôme, il part enseigner à l'Architectural Association de Londres, puis à New York dès 1980. L'architecte se fait alors théoricien et développe sa version du déconstructivisme, une nouvelle posture architecturale qu'il expose dans les Manhattan Transcripts, publiés en 1980. Deux ans plus tard, Bernard Choumy, qui n'a encore jamais construit, remporte le concours du parc de la Villette et il en fait un véritable manifeste du déconstructivisme. L'architecture déconstructiviste en bref, c'est un mouvement qui émerge dans les années 80 et qui fait partie de la période que l'on nomme post-moderne. La doctrine moderne, incarnée par Le Corbusier et les membres du Siam, a été effectivement perçue comme un échec et des mouvements ont émergé en réaction à celle-ci. L'architecture déconstructiviste est en effet à contre-courant de l'orthodoxie architecturale, car plutôt que d'apporter une réponse contextuelle à un programme, elle choisit une réponse conceptuelle qui consiste à poser ses propres règles du jeu, ses propres contraintes architecturales. Elle a pour objectif de questionner les postulats formels de l'architecture en assumant de fait sa rupture totale avec l'histoire, le contexte, la technique ou la tradition. Et si Bernard Choumy adopte cette posture stratégique, c'est précisément pour se débarrasser des contraintes du site, car il s'agit alors en effet d'aménager un terrain aux dimensions hors du commun, un kilomètre de long pour environ 600 mètres de large, une superficie de 55 hectares, si grand que l'on y fait facilement rentrer le Vatican. Coupé en deux par le canal de Lourdes que nous l'avons vu, le site est enclavé par des infrastructures de grande échelle, canal Saint-Denis, chemin de fer, boulevard des Maréchaux, périphériques. Il s'ouvre sur la porte de la Villette par l'avenue Corentin-Cariou et sur la porte de Pantin par l'avenue Jean Jaurès. Hormis quelques pavillons, ne seront conservés du marché aux bestiaux que la Halle aux Bœufs et des abattoirs, la carcasse de l'énorme salle des ventes. L'échelle de ces bâtiments est colossale, près de 250 mètres de long pour la Grande Halle, presque 300 pour ce qui deviendra la Cité des Sciences. Ces bâtiments prenant déjà bien trop de place, Bernard Choumy se refuse à en créer un de plus pour accueillir le programme et opte plutôt pour une stratégie qui est celle de l'éclatement. Afin d'éviter une concentration excessive des masses, l'architecte fragmente en effet les éléments du programme de manière à les répartir sur toute la surface du site. Pour les organiser, il choisit une grille orthogonale de 120 mètres d'intervalle qui détermine à chaque croisement un point. Car le projet de Choumy repose en fait sur une démarche tout à fait conceptuelle. Le parc sera le résultat de la superposition de trois systèmes autonomes et complètement abstraits, les points, les lignes et les surfaces. Les points, nous venons de le voir, correspondent aux éclats programmatiques qui prennent la forme de pavillons enveloppés d'acier émaillé rouge, les folies. La régularité de la grille sur laquelle ils sont répartis permet une appropriation du site uniforme qui n'impose aucune centralisation évitant ainsi la hiérarchie entre les différentes zones du parc. Les lignes ensuite qui sont de trois natures. Les galeries d'abord, deux axes construits qui traversent le parc de part en part. Du nord au sud, la galerie de la Villette crée une liaison directe entre les portes de la Villette et de Pantin. D'est en ouest, la galerie de l'Ourc relie quant à elle Paris et sa banlieue. Les allées ensuite du cercle du Belvédère du Zénith voient bordées d'alignements d'arbres qui participent à la distribution interne du parc. La promenade cinématique enfin, un chemin sinueux qui serpente à travers le site. Le système des lignes se superpose pour finir avec celui des points aux surfaces pelouse, jardin, esplanade pour former le parc de la Villette. En addition au projet de Bernard Choumy, de nombreux bâtiments sont venus étoffer l'offre culturelle du parc, lui conférant par ailleurs son caractère très urbain. Prévu pour être temporaire, le premier Zénith de France y est ainsi inauguré dès 1984. Suivront en 1985 la réhabilitation de la Grande Halle ainsi que la livraison de la Géode, un dôme géodésique en acier poli de 36 mètres de diamètre, puis l'année suivante, la cité des sciences et de l'industrie. En 1987, c'est l'inauguration du parc mais les travaux ne s'arrêtent pas pour autant. Dès 1990, hôtels, logements et bureaux sont livrés à la porte de la Villette tandis qu'à la porte de Pantin, le Conservatoire national de musique et de danse de Paris ouvre ses portes. En 1991, le parc se dote d'un espace d'exposition temporaire ainsi que d'une salle de cinéma dynamique, le Synax. En 1995 est inaugurée la cité de la musique, en 1997, le Cabaret Sauvage, ce ballet se poursuivant jusqu'en 2015 avec la livraison de la Philharmonie. S'ajoutent à ces bâtiments d'envergure de nombreux autres plus discrets formant l'environnement du projet de Choumi. Au milieu de ce foisonnement architectural, Bernard Choumi établit avec les folies un symbole fort qui donne au parc une identité clairement reconnaissable. Au-delà d'établir une unité plastique, les folies recréent une certaine densité qui intègre la ville dans le parc. En les implantant de manière indépendante du site, l'architecte imaginait même étendre leur trame plus loin, une manière d'intégrer le parc dans la ville. Finalement, 26 folies seront construites, nommées selon leur position sur la grille, lettres en abscisse, chiffres en ordonnées, nomenclatures abstraites qui matérialisent la trame. Et bien qu'elles soient toutes différentes, les folies sont conçues à partir d'un même module de base que l'architecte met au point pour ensuite soigneusement le déconstruire. Ce module correspond à un cube de 10 mètres 80 de côté, 3 fois 3 mètres 60 répété dans les trois dimensions qui a pour résultat une trame structurelle régulière réalisée le plus souvent en béton armé. A partir de là, Choumi établit une sorte de formule dans un premier temps, les exigences liées au programme et au site sont traduites en une solution architecturale de base, c'est la norme. On peut en distinguer trois grandes typologies, folie simple, folie avec galerie, folie avec palais. Chacune établit une multitude de configurations possibles mises à la disposition des utilisateurs. Dans un second temps, cette norme est transgressée mais sans pour autant disparaître. Le cube est déconstruit en composantes de mouvements en espace clos. En résulte une dérivation par rapport à la forme originelle, la déviance. Chaque folie a ainsi un niveau plus ou moins important de déviance, leur trame pouvant soit être utilisée complètement, soit subir un certain nombre d'altérations, folie à l'ossature ouverte, folie fragment ou éclat de folie. Elles ont enfin des usages variés, pouvant servir par exemple d'accès pour les activités du parc, certaines entrant littéralement en collision avec d'autres bâtiments quand de nombreuses font office de belvédère offrant des points de vue singuliers sur le parc. Je m'appelle Sébastien d'Anjou, je suis le responsable tourisme et collectivité du parc et de la grande halle de la Villette. Les folies ont différentes attributions. Il y en a certaines qui n'hébergent pas d'activités spécifiques. Ensuite, les autres, il y en a certaines que l'on attribue à des associations telles que la folie numérique, la folie de Radio Tsugi ou les Villette Makers qui proposent des ateliers Do-It-Yourself et Fab Lab dans une des folies. Il y a d'autres folies que nous conservons pour nos propres activités ateliers et pour cela, nous avons besoin d'espace, ce sont les folies. Il y a une folie qui héberge un restaurant-bar qui s'appelle Kermes à la folie qui est un restaurant lieu de fête nocturne qui se trouve effectivement implanté dans une des folies. Nous avons également le 211 qui fait également des fêtes nocturnes et de petits concerts. Le parc de la Villette se distingue des autres parcs parisiens dans la mesure où c'est un parc culturel, c'est le plus grand parc culturel urbain d'Europe, la plus grande concentration d'offres au monde dans un même périmètre. Il n'est qu'en sein d'aucune barrière et il est ouvert 24h sur 24 tous les jours de l'année. C'est un parc ouvert sur la ville qui n'a pas de frontière avec la ville, qui est une continuation de la ville. Objets architecturaux à part entière, les galeries participent à l'intégration de la ville dans le parc mettant en scène la thématique du mouvement associé à la métropole. Abrité par un auvent en tôle ondulée d'une largeur de 5 mètres, la galerie de la Villette forme la colonne vertébrale du parc. Elle s'étend sur plus de 900 mètres de long, relie ses fonctions les plus urbaines et constitue l'un des deux points de franchissement du canal. En concentrant les flux, elle crée un flot ininterrompu de personnes qui appellent flâneurs pour le soumettre au rythme frénétique de la ville. Afin de l'aligner sur la grande halle, l'architecte a dû la désaxer d'environ 2 degrés par rapport à la grille, disposition qui lui confère des relations singulières avec les folies passant tantôt devant, dedans, derrière, exemple parfait de la superposition de ses systèmes indépendants. Mise au point par l'ingénieur Peter Rice, la structure de la galerie joue également la déconstruction mât et câble oblique s'opposant à une poutre orthogonale et rigoureusement horizontale. Suspendue à la poutre, l'auvent voit ainsi sa position variée en fonction des dénivellations du terrain, cherchant à maintenir sa hauteur de 5,40 mètres, sauf à la porte de la Villette où il s'élève à 9 mètres, une manière de saisir l'échelle de la cité des sciences. Devenant support de la passerelle au franchissement du canal et permettant à l'auvent de dessiner librement une onde indépendante de sa propre trame, cette poutre treillie file à travers le parc de manière continue et n'est interrompue que lorsqu'elle entre en collision avec la galerie de l'ourc. Croisant son homologue à la perpendiculaire, la galerie de l'ourc prend pour sa part la forme d'une passerelle qui longe le canal. Au-dessous, un passage couvert de près de 500 mètres de long, au-dessus, un balcon qui surplombe le parc. On y monte par une série d'escaliers hélicoïdaux, parfois par les différentes folies qu'elle croise, pour lesquelles elle sert également d'accès secondaire. La galerie rencontre ici les folies dans une relation plus calme, plus régulière, les liant dans un décor linéaire perceptible depuis de grandes surfaces engazonnées, les prairies. Le parc en compte trois, les prairies du cercle de part et d'autre du canal et la prairie du triangle sur le flanc est de la Grande Halle. Espaces les plus étendus du parc, les prairies ne représentent qu'un exemple du système des surfaces qui sont, tout comme les lignes, de nature très variée. Certaines folies sont ainsi bordées de larges surfaces minérales appelées carrées de la découverte qui soulignent par la dureté de leur traitement minéral l'environnement végétal immédiat. On trouve également de nombreuses surfaces pavées comme par exemple la très urbaine place de la Fontaine-au-Lyon ainsi que des zones de gravier et terre battues, une surface familière aux Parisiens qui permettent une liberté programmatique complète. Les surfaces sont l'occasion d'une rencontre avec le mobilier urbain, réverbères, fontaine à eau et poubelle, tous dessinées par Philippe Stark, sans oublier les 155 sièges pivotants en fonte d'aluminium dispersés à travers le parc. Pour finir, les prairies sont conçues comme des surfaces neutres, volontairement plates et vides, une manière de répondre à l'imprévisibilité des modes d'appropriation de l'espace. En permettant une multiplicité des usages, elles mènent à la collision de public pluriel, espace de liberté qui laisse place à l'imprévu, à l'éruption du merveilleux. On a l'habitude de venir au parc, on n'habite pas très loin. Je ne dirais pas que j'ai l'habitude, mais je suis déjà venue plusieurs fois depuis que j'habite à Paris. Quasiment tous les soirs. Une ou deux fois par an. Peut-être trois. Je viens chaque soirée ici. On a l'habitude de venir ici. On n'a pas l'habitude, mais en fait, on est venu avec la famille. Profiter avec ses potes. Je suis venue avec ma sœur. Une sortie familiale qu'on fait. Pour chiller, entre amis et danser tranquille. Pour jouer au foot. Profiter du soleil et d'une grande terre en vrai. Aujourd'hui, je suis venue bosser. Je joue avec ma sœur. Just with doing boxing, the boxing training. Ah, une course ! Oui, une course de parcours. Jouer au foot, mais quand on a la balle. Le ballon, le vélo, et en même temps, on fait l'apéro. Un pique-nique. Et les jeux de société. Cet espace, il est bien, il est grand. C'est le seul endroit dans Paris, je trouve, on ne se marche pas dessus. Ça fait de la place pour tout le monde pour jouer. Si tu veux faire des trucs au sol, t'as les prairies de la Villette. Là, on s'entraîne parce qu'il y a une battle bientôt. C'est du dance-hall. C'est une danse qui vient de Jamaïque. On fait un training avec les gars qui sont des réfugiés et on a d'autres activités comme le fitness, le football. Forcément, si on joue au foot, que ce soit comme un terrain. Tu peux tacler, tu peux tomber, tu ne vas pas avoir mal. C'est magnifique parce qu'il y a, pour commencer, il y a beaucoup d'herbes et il y a aussi beaucoup d'activités à faire. Cette prairie, initialement, c'est l'endroit où il y a le ciné en plein air. C'est comme ça que je la connais au début. Un concert de Daft Punk sur grand écran, c'était trop bien. Ça m'a donné envie de bouger mes jambes et mes bras. Généralement, on peut tout faire, je trouve, ici. En plus des prairies, une dizaine de jardins thématiques jalonnent le parc, tous reliés par la promenade cinématique. Pour finir cet épisode, je vous propose donc de prendre ce chemin pour aller les découvrir. Matérialisé par un traitement au sol spécifique reconnaissable à ces pastilles gris-bleux, ce parcours mène à une succession de séquences se déroulant comme un film sur trois kilomètres à travers le parc, allégorie qui voit dans la promenade une bande son et dans les cadrages des jardins une bande image. Réalité et reflets se mêlent ainsi pour commencer au regard du visiteur dans le jardin des miroirs à l'ombre de pins et d'érables auquel succède un jardin sec le jardin des dunes et des vents où Tyroliennes et Mateladères ravissent les enfants. De l'autre côté de la galerie de la Villette, le jardin des brouillards qui rafraîchissait l'été du promeneur n'existe plus. Juste derrière, une succession de terrasses offre de l'ombre sous un plafond de vignes baignantes au milieu d'une centaine de fontaines, c'est le jardin de la Treille conçu par Gilles Wexlard. Les jardins thématiques sont en effet l'occasion pour Bernard Choumy de faire intervenir différents architectes ou paysagistes assurant ainsi, vous le voyez, une multiplicité d'ambiances et de sensations. Plus loin sur le chemin, le jardin des bambous qui contient 30 espèces différentes est ainsi l'œuvre d'Alexandre Shemetov. Enterré, ce jardin est surplombé de passerelles métalliques, exemple des chemins composites par lesquelles sont traversés tous les jardins thématiques. Celui-ci abrite enfin une intervention de l'artiste Daniel Buren ainsi qu'une curiosité architecturale, le cylindre sonore. Création de l'architecte et compositeur Bernard Leitner, cet espace à l'acoustique étonnante plonge le promeneur dans une expérience sonore qui invite à l'écoute et à la contemplation. Mêlant les sensations, la promenade cinématique revêt une dimension onirique qui contrebalance la rationalité de la trame des folies. Du jardin des équilibres, on passe d'ailleurs par l'une d'entre elles avant de redescendre vers la cinquantaine de bancs du jardin des ombres, parcours qui précipite vers le jardin des frayeurs enfantines. L'allée qui traverse ce sous-bois baignait à l'origine dans des musiques bizarres et inquiétantes composées spécialement pour lui. La promenade en remonte ensuite pour mettre au défi les équilibristes dans le jardin des voltiges avant de franchir le canal. Celle-ci se perd alors, continuant de mener vers des lieux qui semblent secrets le jardin des îles pour ensuite s'ouvrir au ciel en marquant un temps d'arrêt sur la prairie du cercle. Avant de s'achever, elle fait le tour des pans inclinés du jardin du dragon et de son fameux toboggan apogée du parc pour les enfants qui en est aujourd'hui déjà à sa troisième version. Pour finir, la promenade cinématique est bordée d'une série de bancs courbes ponctuées de lentilles de verre qui, la nuit, balisent le chemin participant à l'impression de mystère ou à l'air de fête que de nos parcs sont éclairages nocturnes. Premier des grands travaux lancés par Mitterrand, le projet de la Villette sera également le plus long ne s'achevant qu'en 1998. 40 ans après le concours, force est de constater que ces concepteurs ont réussi à faire de ce lieu périphérique en déshérence un pôle central et dynamique de la capitale qui attire chaque année 10 millions de visiteurs. Le parc a depuis continué d'évoluer en accueillant de nouveaux jardins thématiques tandis que la démolition prochaine de sa vieille cité administrative au profit d'un bâtiment neuf lui permettra bientôt de s'agrandir un peu plus au-delà des limites du projet de Bernard Choumy. L'architecte qui vit aujourd'hui entre Paris et New York a depuis réalisé de nombreux bâtiments à travers le monde Chine, Etats-Unis, France ou Suisse certains prestigieux comme par exemple le musée de l'Acropole à Athènes. Lui qui devait faire de la Villette un nouveau point de départ pour Paris semble avoir réussi à relever le défi de l'ouvrir sur le 21ème siècle. Et vous ? Connaissiez-vous le parc de la Villette ? Dites-le-nous dans les commentaires. Alors que s'achève ce 8ème épisode du nouveau programme, j'aimerais avant de vous quitter prendre le temps de vous remercier. C'est grâce à votre soutien que nous continuons à produire cette série. Alors surtout si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Bien sûr, si vous le pouvez, soutenez-nous sur Tipeee et pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir nos formats courts faciles à partager. Enfin, si vous voulez comprendre pleinement la conception du parc de la Villette, le postmodernisme et le déconstructivisme, ne manquez pas d'aller voir l'épisode à ce sujet de la chaîne Architectone. Nous avons réalisé nos vidéos ensemble et elles sont complémentaires. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode du nouveau programme. Bonjour, je suis Marin Piryu. C'est moi qui conduisait le bateau tout à l'heure. Sachez qu'avec Marins d'eau douce, vous pouvez louer des bateaux électriques et sans permis, faciles à conduire et admirer la Villette depuis le canal. Allez, c'est bain !